Musique douce Je me suis résolue à accomplir mon devoir malgré les épreuves, afin que les brebis de Dieu puissent entendre Sa voix et se présenter devant Lui. Amen ! En février 2018, j'ai rencontré sur Internet frère Mel qui vient des Philippines. Il était au séminaire. Au début, nous discutions beaucoup de sujets comme les vierges folles et sages ou l'enlèvement. Quand nous avons abordé la question de l'entrée dans le royaume des cieux, j'ai demandé à frère Mel, « Penses-tu que tous ceux qui croient dans le Seigneur entreront dans le royaume des cieux ? » Qu'a-t-il dit ? Il a répondu fièrement, « Bien sûr ! » Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, Paul dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous avons été justifiés par la foi et nous serons sauvés si nous perdurons jusqu'au bout. Quand le Seigneur reviendra, Il nous emmènera directement dans Son royaume. Si nous avons le moindre doute à ce sujet, ça veut dire que nous nions le salut du Seigneur Jésus et que nous n'avons pas la foi. Après qu'Il ait dit ça, je Lui ai demandé, « Comme on est justifié par la foi, on peut entrer dans le royaume des cieux. T'es-tu de la Bible pour affirmer ça ? » Le Seigneur Jésus a-t-il dit ça ? Le Saint-Esprit a-t-il dit ça ? Non. Non. Dans les Écritures saintes, il est question d'être justifié et sauvé par la foi, mais il n'y a rien sur le fait que cela va nous permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Cela ne suffit pas pour affirmer une telle chose. N'est-ce pas là qu'une notion humaine ? Si. Mais elle s'est retrouvée sans voix, puis il a marmonné doucement. Avoir la foi ne suffit pas pour accéder au royaume. Alors je Lui ai partagé quelques versets de la Bible. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Amen. Pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Puis j'ai ajouté, les paroles du Seigneur sont très claires sur les conditions d'entrer dans le royaume. Le Seigneur est saint, et Il exige que l'on soit aussi honnête et candide que des petits-enfants pour rejeter la corruption et être purifiés. C'est seulement ainsi que nous deviendrons obéissants à Dieu et à Sa volonté, et à Ses dignes pour entrer dans le royaume. C'est vrai. Est-ce que nous avons déjà rempli ces conditions ? Te risquerais-tu à dire que tu ne mens jamais ? Loin de là. Oserais-tu dire que tu es libéré de tout péché et que tu as été purifié ? Personne ne le pourrait. C'est vrai. Ce n'est pas possible. Frère Mel ne m'a rien répondu. J'ai continué à échanger. Si on se confesse et qu'on se repent devant le Seigneur, on sera justifié par la foi et sauvé par la grâce. C'est un fait. Mais que signifie être justifié par la foi et être sauvé par la grâce ? On sait tous qu'à l'ère de la loi, Dieu a guidé les gens en leur remettant la loi et les commandements par l'intermédiaire de Moïse. Mais à la fin de l'ère de la loi, personne n'arrivait à la respecter et l'on continuait de pécher. Tout le monde risquait d'être condamné à mort par la loi. Oui. C'est dans ce contexte-là que Dieu s'est fait chair et qu'Il a été crucifié pour expier nos péchés. Et qu'Il a délivré l'homme de la loi. Par la suite, dès que les hommes acceptaient Jésus comme leur sauveur, qu'ils se confessaient et se repentaient, leurs péchés étaient pardonnés et ils n'étaient pas condamnés à cause d'eux. Ainsi, le Seigneur ne nous voyait plus comme des pécheurs. Et grâce à Sa rédemption, on pouvait être qualifié de juste et être digne de se présenter devant Dieu en prière et de jouir de la grâce et de la paix que le Seigneur nous a accordé. C'est pourquoi, justifiés par la foi et sauvés par la grâce, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous ne sommes pas condamnés sous le coup de la loi. Mais cela ne veut pas dire qu'on est libéré du péché ou purifié, ni qu'on est réellement juste ou digne du royaume. Amen ! Surpris, mais elle a répondu « Être justifié par la foi veut juste dire que le Seigneur pardonne nos péchés et qu'Il ne nous voit plus comme des pécheurs, mais pas qu'on est juste et qu'on peut entrer dans le royaume. Notre pasteur ne nous a encore jamais parlé de ces mots. Je lui ai ensuite lu ces extraits des paroles de Dieu Tout-Puissant. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en Lui étaient pardonnés. Tant que l'on croyait en Lui, ils nous rachetaient. Si l'on croyait en Lui, nous n'étions plus des pécheurs. Nos péchés étaient pardonnés. C'est cela que signifiait être sauvés et être justifiés par la foi. Pourtant, chez ceux qui croyaient, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu qui devait être encore retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement gagné par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus aux péchés que ses péchés avaient été pardonnés, à condition que l'on croit, on n'appartenait plus jamais aux péchés. Même si l'homme a été racheté et si ses péchés ont été pardonnés, c'est seulement considéré comme si Dieu avait oublié les transgressions de l'homme et n'avait pas traité l'homme en conformité avec ses transgressions. Toutefois, lorsque l'homme vit dans un corps charnel et qu'il n'a pas été libéré du péché, il ne peut que continuer à pécher, révélant sans cesse son tempérament satanique corrompu. C'est la vie que l'homme mène, un cycle sans fin de péché et de pardon accordé. Amen. La majorité de l'humanité pêche dans la journée pour simplement se confesser dans la soirée. Ainsi, même si le sacrifice d'expiation est toujours efficace pour l'homme, il ne peut pas sauver l'homme du péché. Seulement, la moitié de l'œuvre du salut a été achevée, car l'homme a encore un tempérament corrompu. Il est difficile à l'homme de prendre conscience de ses péchés. Il est incapable de reconnaître sa propre nature profondément racinée. Et il doit compter sur le jugement par la parole pour obtenir ce résultat. L'homme peut dorénavant être progressivement transformé seulement de cette manière. Amen. Je vais lire le suivant. D'accord. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment exactement descendra-t-il ? Un pécheur comme toi, toi qui viens d'être racheté, qui n'as pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu ? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et que tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et n'es pas impur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé ? A l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux ? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, Dieu doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Amen. Après avoir lu ces paroles, j'ai dit lors de l'échange, « À l'ère de la grâce, le Seigneur a accompli l'œuvre de la rédemption en fonction des besoins de l'humanité. Il nous a montré le chemin, afin que nous puissions nous confesser et nous repentir selon nos péchés, et chercher à aimer le Seigneur et à aimer notre prochain comme nous-mêmes, etc. » L'objectif de cette œuvre était que l'on adopte les bons comportements. Oui. Lorsqu'on est racheté par le Seigneur Jésus, nos péchés sont pardonnés et Il ne nous voit plus comme des pécheurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est libéré du péché ou qu'on a été purifié. Car notre nature pécheresse est encore là, et on continue de dévoiler notre corruption, telle que la malhonnêteté, l'arrogance, la tromperie, le mal et la méchanceté. Par exemple, si on a un don, un point fort et qu'on est d'un certain calibre, on se trouve extraordinaire, on est condescendant envers les autres. Oui. Quand on fait des sacrifices ou qu'on souffre un peu dans son travail, on ne peut pas s'empêcher de frimer et de se vanter pour que les autres nous adorent. Quand quelqu'un est meilleur que nous, on peut se montrer jaloux et détestable envers lui. Quand nos propres intérêts sont concernés, on a tendance à mentir et tricher. Quand on se retrouve face aux aléas de la vie, aux épreuves, aux catastrophes, à la maladie ou à un malheur familial, il arrive qu'on blâme Dieu et qu'on le renie et le trahisse. Oui. Tout ça montre qu'on est encore enchaîné au péché et qu'on continue de pécher et de le résister. Pendant 2000 ans, chacun de nous a vécu dans cette spirale du péché et de la confession et personne n'a jamais pu s'en délivrer. C'est une évidence. Et c'est vrai. Si on se compare aux exigences du Seigneur, c'est-à-dire ne pas mentir, avoir été purifié, n'avoir commis aucune faute, on est loin du compte. On ne peut pas rendre témoignage à Dieu. Alors, comment pourrions-nous entrer dans le royaume ? Le Seigneur Jésus a dit, Amen. Donc, si on veut être purifié et entrer dans le royaume des cieux, il faut que Dieu revienne dans les derniers jours et œuvre à nous débarrasser du péché pour résoudre notre nature satanique et déraciner totalement notre péché et notre opposition à Dieu. Amen. Après cet échange, Mel a dit qu'il avait désormais compris que le Seigneur Jésus accomplissait juste l'œuvre de la rédemption. Et même en étant justifié par la foi, on continue d'être enchaîné au péché et cela nous empêche d'accéder au royaume des cieux. Dieu soit loué. Cependant, après y avoir réfléchi, il a demandé, « Quand tu dis que le Seigneur va réaliser une autre étape de l'œuvre du salut, on dirait que tu nis le salut du Seigneur Jésus. Si Dieu a pu pardonner nos péchés, c'est grâce à notre foi. Le salut de Dieu est parfait même si nous ne sommes pas justes. L'achèvement de l'œuvre de Jésus a réglé cette question, ce qui veut dire que cette étape est terminée. On ne peut pas être sauvé une deuxième fois. Cela signifierait que le salut du Seigneur était inutile. Il a ensuite dit, « Ma sœur, il me semble que tes doutes ne sont là que parce que tu n'as pas foi dans le salut du Seigneur. » Après ça, je me suis dit, frère Mel est très jeune, mais ses notions sont très ancrées. Oui. Il admet que la justification par la foi ne nous donne pas accès au royaume, et pourtant, il n'accepte pas l'œuvre du salut dans les derniers jours. J'ai adressé une prière à Dieu et lui ai demandé son aide. Après avoir prié, j'ai dit à Mel. Dans la Bible, il est annoncé que Dieu accomplira une nouvelle étape de l'œuvre dans les derniers jours. Il y a la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10. C'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, Lui de qui nous espérons qu'Il nous délivrera encore. Il y a aussi l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 47 et 48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est vrai. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Amen. Ces versets mentionnent également « Apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il nous délivrera encore. Et car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Cela montre que Dieu accomplira une nouvelle étape dans les derniers jours, pas pour nous racheter de nos péchés, mais pour nous purifier, nous juger et nous sauver pleinement. « L'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus nous a absous de nos péchés. » « Dieu accomplira l'œuvre du jugement pour nous libérer de notre nature pécheresse. » « Si nous libérer du péché et nous purifier. » Surpris, Mel a alors répondu « Alors comme ça, Dieu va accomplir l'œuvre du jugement et de purification dans les derniers jours, et il y a une autre étape du salut. » Dis-moi comment Dieu accomplit-il cette œuvre du jugement ? » Il voulait en savoir plus. Bien évidemment. Je lui ai donc partagé le chapitre 4, verset 12 de l'Épitre aux Hébreux. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Amen. Je lui ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Écoutez. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Que la sagesse est le tempérament de Dieu et ainsi de suite. » Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant Son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose, le traite, et les monde à long terme. Ces méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre totalement à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Je vais lire un extrait. D'accord. L'œuvre accomplie par Dieu pendant cette ère est principalement l'approvisionnement des paroles pour la vie de l'homme. L'exposition du tempérament corrompu est l'essence de la nature de l'homme, la suppression des notions religieuses, de la pensée féodale, de la pensée dépassée, et la connaissance et la culture de l'homme. Toutes ces choses doivent être purifiées par l'exposition aux paroles de Dieu. Dans les derniers jours, Dieu utilise des paroles, pas des signes et des prodiges pour rendre l'homme parfait. Il utilise ces paroles pour exposer l'homme, pour juger l'homme, pour châtier l'homme et pour rendre l'homme parfait. De sorte que, dans les paroles de Dieu, l'homme en vient réaliser la sagesse et la beauté de Dieu et à comprendre le tempérament de Dieu, de manière à ce que, par les paroles de Dieu, l'homme voit les actes de Dieu. Amen. Après avoir lu cet extrait, j'ai poursuivi mon échange. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant s'est fait chair et venu sur terre, et Il utilise la vérité pour réaliser l'œuvre du jugement. Il exprime toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité, et dévoile et dissèque les tempéraments sataniques des hommes. Ils révèlent la compréhension absurde que nous avons de Dieu. De même que les poisons et que les visions sataniques que nous possédons en nous, pour comprendre ainsi toutes sortes de vérités, connaître le tempérament juste de Dieu, Son essence sainte et belle, Sa sagesse et Sa toute-puissance. Ces paroles révèlent une corruption que nous n'avions jamais remarquée, et on peut en apprendre plus sur Dieu comme sur nous-mêmes, grâce à ce qui est révélé dans Ces paroles. Notre corruption est alors progressivement transformée et purifiée. Puis j'ai dit à Mel, « Tu vois, quand on lit de nombreuses paroles de Dieu Tout-Puissant, qu'on a une meilleure compréhension des vérités et des notions de la justification par la foi et du salut par la grâce, on se rend compte qu'avec une telle souillure, c'est arrogant de vouloir entrer dans le royaume. C'est alors que le vrai repentir commence, et que l'on commence à accepter le jugement des paroles de Dieu. Après ça, Mel a souri et répondu, « J'ai vraiment le sentiment d'être jugée par Dieu. » C'est vrai. Puis il a ajouté, « Quand je repense à toutes ces années de foi, je croyais que pour accéder au royaume, il fallait être justifié par la foi et sauvé par la grâce. Je n'avais aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, je reconnais que ma foi était fondée sur mes propres notions qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Alors je lui ai dit, « C'est vrai, si les paroles de Dieu Tout-Puissant n'avaient pas révélé tout ça, aucun d'entre nous ne l'aurait compris. » Oui, c'est vrai. Ensuite, j'ai lu un autre extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi l'œuvre de la conquête est-elle l'étape finale ? N'est-ce pas pour manifester la faim que chaque classe d'homme recevra ? N'est-ce pas pour permettre à tous, durant l'œuvre de la conquête, du châtiment et du jugement, de révéler leur vrai visage et d'être classés selon leur genre ? Plutôt que la conquête de l'humanité, disons plutôt que cela démontre la faim réservée à chaque classe d'homme. Il s'agit de juger les péchés des hommes et d'ensuite révéler leur classe, de décider ainsi s'ils sont méchants ou justes. Après l'œuvre de la conquête, vient celle qui récompense le bien et punit le mal, aux gens qui obéissent complètement. Les totalement conquis sera confiée la prochaine étape de la diffusion de l'œuvre de Dieu à l'univers. Ceux qui ne seront pas conquis seront jetés dans les ténèbres et subiront des calamités. Ainsi, les hommes seront classés selon leur genre, les méchants rassemblés du côté du mal pour être à jamais sans la lumière du soleil, et les justes rassemblés du côté du bien pour recevoir la lumière et vivre éternellement dans la lumière. Amen ! Je lui ai dit, c'est en étant jugés par les paroles de Dieu que la corruption des hommes sera purifiée et qu'ils deviendront justes. Ainsi, ils pourront être protégés des grandes catastrophes et pourront entrer dans le royaume de Dieu. Amen ! Mais ceux qui ne pensent qu'à la grâce et à être sauvés, alors qu'ils rejettent l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, seront exposés et éliminés par Lui. Ils pleureront quand arriveront les grandes catastrophes. C'est vrai. Cela réalise la prophétie du chapitre 22, verset 11 du livre de l'Apocalypse, qui dit, Amen ! C'est ainsi que les justes seront séparés de ceux qui ne le sont pas. Dieu récompensera les bons et punira les mauvais en fonction de ce qu'ils auront accompli. Mais elle a répondu joyeusement, alors l'œuvre du jugement des derniers jours purifie les hommes et elle dévoile toutes sortes d'hommes. L'œuvre de Dieu est vraiment sage. La justification par la foi et le salut par la grâce enseignée par notre pasteur ne sont pas justes. Je ne l'avais pas réalisé. Je continuais à m'accrocher à ces notions, en pensant que le salut du Seigneur était déjà achevé, qu'il n'y en avait pas d'autres et qu'on pourrait entrer dans le royaume grâce à la justification et au salut. « Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai honte de moi. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de l'entendre. J'accepte l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Dieu soit loué ! » J'étais ravie de constater qu'il acceptait l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. Un peu après, j'ai rencontré Mel. J'ai alors été surprise d'apprendre que, pendant le week-end, il était passé voir son pasteur et qu'il avait partagé mon échange avec lui. Son pasteur a dit que j'avais tort, que le salut par la grâce et la justification par la foi étaient vrais et qu'il n'était pas nécessaire d'être jugé par Dieu dans les derniers jours. Il a dit à Mel de ne plus échanger avec moi. J'ai senti qu'il était très triste quand il a dit ça et que désormais il doutait. Il hésitait à accepter l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. J'ai vite adressé une prière à Dieu pour qu'Il m'aide à témoigner. Alors, j'ai pensé à un extrait des paroles de Dieu. Je vais vous le lire. D'accord. Quand vous rendez témoignage à Dieu, vous devriez principalement parler davantage de la manière dont Dieu juge et châtie les gens, des épreuves qu'Il utilise pour épurer les gens et changer leur tempérament. Vous devriez aussi parler de toute la corruption qui a été révélée dans votre expérience, de tout ce que vous avez enduré et de la manière dont vous avez été finalement conquis par Dieu. Parlez de toute la connaissance réelle que vous avez de l'œuvre de Dieu et de la manière dont vous devriez rendre témoignage à Dieu et Lui rendre la pareille pour Son amour. Vous devriez mettre du contenu dans ce genre de langage tout en le formulant de manière simple. Ne parlez pas de théories creuses, parlez de façon plus terre à terre, parlez avec votre cœur. C'est ainsi que vous devez vivre. Ne vous munissez pas de théories creuses qui paraissent profondes dans l'effort de vous mettre en valeur. Ce faisant, vous avez l'air très arrogant et absurde. Vous devez parler davantage de choses réelles tirées de votre expérience réelle qui sont authentiques et avec votre cœur. C'est des plus profitables pour les autres et des plus convenables de voir. Amen. C'est vrai. Témoigner, ce n'est pas seulement partager Son œuvre des derniers jours. S'appuyer sur Son vécu permet de témoigner que l'œuvre de Son jugement peut réellement purifier et sauver l'humanité. Comme j'avais déjà été jugée par Dieu, alors peut-être devrais-je évoquer mes propres expériences. Cette pensée m'a tout de suite calmée et m'a guidée. J'ai dit à Amel, Dieu a accompli une nouvelle étape du salut dans les derniers jours. Le Seigneur revient et accomplit l'œuvre du jugement. C'est avéré, nul ne peut le nier. Après avoir été corrompu, notre nature nous empêche d'aimer la vérité et de la mettre en pratique. Certains parviennent à se contrôler, d'autres prient et jeûnes, mais nul n'échappe au péché. Il est plus facile de déplacer des rivières que de changer son caractère. Si on n'accepte pas le jugement de Dieu dans les derniers jours, notre nature satanique restera enracinée en nous, ce qui nous fera révéler nos tempéraments sataniques et nous poussera même à nous rebeller contre Dieu. C'est vrai. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de très arrogant. Comme j'avais beaucoup œuvré pour servir le Seigneur, j'étais convaincue d'apporter de la joie à Dieu. Mais quand j'ai appris que le Seigneur Jésus allait accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours, j'ai refusé de l'accepter. Je pensais qu'on était justifiés par la foi et sauvés par la grâce. Alors, à l'époque, j'ai dit sans même y réfléchir, Dieu ne va pas accomplir une nouvelle œuvre. Nous n'avons pas à accepter Son œuvre du jugement. Au final, mes notions ont été corrigées en continuant à échanger sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Après avoir accepté l'œuvre des derniers jours, j'ai un jour été amené à lire des extraits des paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai ressenti une grande honte. Je vous propose de les visionner. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Ne crois pas être un prodige naturel depuis la naissance, juste un peu moins élevé que les cieux, mais infiniment plus élevé que la terre. Tu es loin d'être plus intelligent que n'importe qui d'autre. Et l'on pourrait même dire que c'est simplement adorable à quel point ta bêtise dépasse celle de tous les gens raisonnables sur terre. Car tu as une trop haute opinion de toi-même et tu n'as jamais éprouvé un sentiment d'infériorité, comme si tu pouvais percevoir mes actions jusque dans leur détail le plus infime. En fait, tu es quelqu'un qui manque fondamentalement de rationalité, car tu n'as aucune idée de ce que j'ai l'intention de faire et tu es encore moins conscient de ce que je suis en train de faire actuellement. Je dis donc que tu n'es même pas l'égal d'un vieil agriculteur qui travaille la terre, un agriculteur qui n'a pas la moindre perception de la vie humaine et qui pourtant met toute sa confiance dans les bénédictions du ciel alors qu'il cultive la terre. Abandonnez vos opinions quant à l'impossible. Plus les gens croient qu'une chose est impossible, plus il y a de chances qu'elle se produise, parce que la sagesse de Dieu s'élève plus haut que les cieux, que ses pensées sont plus hautes que celles de l'homme et que son œuvre transcende les limites de la pensée et des notions de l'homme. Plus une chose paraît impossible, plus il y a en elle de vérité à rechercher. Plus une chose est au-delà de l'imagination et des notions de l'homme, plus elle contient la volonté de Dieu. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, vous devez vous demander comment vous devriez chercher les pas de Dieu, comment vous devriez accepter son apparition, et comment vous devriez vous soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu. Voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. Amen. Je lui ai dit que ses paroles m'avaient bouleversée. J'ai vu toute mon arrogance. Quand l'œuvre des derniers jours m'est parvenue, je n'ai pas lu sérieusement ni étudié ses paroles pour voir si elles étaient bien la voix de Dieu. J'ai dit avec arrogance que Dieu n'accomplirait pas de nouvelles œuvres, comme si j'avais une fenêtre ouverte sur l'œuvre de Dieu. Je ne suis qu'une personne de plus corrompue par Satan. Comment pouvais-je comprendre Son œuvre ? Dieu est le Créateur, et tout ce qu'il accomplit est conforme à Son œuvre de gestion, comme si Dieu souhaitait mon approbation sur Son œuvre et la rendre conforme à mes notions. En disant que c'était impossible, je délimitais Dieu, et donc je Lui résistais et Le condamnais. Oui. C'était comme les pharisiens qui passaient leur temps à attendre que le Messie arrive. Mais quand le Seigneur est apparu, ils ne L'ont pas reconnu. Ils L'ont jugé et condamné en s'appuyant sur leurs notions. En allant jusqu'à Le crucifier, ils ont fini par l'offenser et par être punis. Oui. Mon attitude n'était pas si différente. Je me suis conduite comme les pharisiens. Je Lui ai résisté. Oui. Quand je m'en suis rendue compte, j'ai aussi compris que jouir de la grâce du Seigneur et faire de bonnes actions ne remplace pas une vraie transformation. Sans le jugement et la purification de Dieu, mon arrogance aurait fait surface à un moment inopportun pour moi, jusqu'à perdre toute raison. Je pensais être sur la bonne voie, mais je résistais à Dieu et je Le condamnais. Je manquais de bon sens. C'est effrayant. C'est vrai. C'est vrai. Grâce au jugement des paroles de Dieu, j'ai mieux compris ma nature arrogante. Et lorsque je montrais mon arrogance, j'étudiais les paroles de Dieu à propos du jugement. Dieu soit loué. Très vite, je suis devenue plus humble et j'ai retrouvé une partie de ma raison. Lorsque quelque chose me dérangeait, je cherchais la vérité plutôt que de juger et délimiter les choses à tort et à travers. J'étais plus respectueuse envers Dieu et j'ai progressivement repris forme humaine. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai fini par comprendre que le jugement et le châtiment impliquent d'être transformé et purifié progressivement, en changeant notre nature satanique grâce aux paroles de Dieu. Ces paroles peuvent être dures et acerbes, mais elles montrent son amour pour l'humanité. Comme on dit, aux grands mots, les grands remèdes. Quand Dieu nous juge et nous dévoile de cette façon, c'est pour mieux changer nos tempéraments corrompus. Dieu fait ça par amour. Amen. C'est vrai. Après l'avoir compris, j'étais prête à accepter plus de jugement des paroles de Dieu et à me débarrasser de mon tempérament arrogant. Amen. Amen. J'ai aussi compris que l'œuvre du jugement dans les derniers jours était exactement ce qu'il nous fallait dans notre vie et qu'uniquement ce genre de jugement pouvait nous sauver du péché. Le châtiment et le jugement sont véritablement notre salut de Dieu et l'amour surpasse la grâce et le sacrifice d'expiation. Amen. Dieu soit loué. Après avoir écouté mon échange, Mel a dit avec joie, « Pendant toutes ces années de foi, je n'avais jamais entendu un autre membre de l'Église parler de sa propre corruption. Les autres ne font que se glorifier. Tous semblent tolérants, mais quand leurs intérêts sont menacés, la tolérance et l'amour disparaissent aussitôt. Oui, c'est vrai. Je vois aujourd'hui qu'on ne se connaîtra jamais pleinement, qu'on n'écoutera jamais Ses paroles et qu'on ne se soumettra jamais à Lui à cause de nos tempéraments sataniques, mais aussi parce qu'on n'a pas fait l'expérience du jugement de Ses paroles. On ne pourra pas aimer pleinement Son prochain. Amen. Le jugement et le châtiment sont réellement le salut de Dieu pour l'humanité et ce dont elle a besoin. Ses paroles sont réellement la vérité. Désormais, je n'écouterai plus les autres. Je ne croirai qu'en Dieu Tout-Puissant et en Ses paroles. Dieu soit loué. Mel a alors choisi un nouveau nom pour notre groupe de discussion. C'est ma vraie famille. Cet homme adulte a fondu en larmes et a dit, « J'ai trouvé Dieu, j'ai trouvé ma famille. Elle se trouve là où je peux lire les paroles de Dieu. » Amen. J'étais vraiment touchée de l'entendre dire ça. Mon échange avec Mel m'a permis de comprendre que si on ne saisit pas vraiment la vérité, on peut être trompé et limité par toutes sortes de notions religieuses et d'idées fausses. C'est tout à fait juste. On doit s'appuyer sur Dieu, lire Ses paroles et échanger sur la vérité, en expérimentant réellement Son œuvre afin de témoigner de Son salut. Amen. Les gens doivent chercher la vérité pour parvenir à percevoir leurs notions et à se présenter devant Dieu. Oui. C'est vrai. J'ai aussi appris à quel point l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est dure. Je veux travailler à Ses côtés et emmener plus de gens ayant la foi devant Dieu pour Lui apporter de la joie. Amen. Dieu nous a loué. Amen. Les brebis de Dieu entendent Sa voix. C'est vrai. Ceux qui croient vraiment en Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada